Intégrez l'éco-conduite sur un chantier de travaux publics pour réduire les émissions de CO2, c'est une excellente idée. Pour cela, il faut agir en même temps sur l'organisation du chantier, la maintenance des engins et les réflexes des conducteurs. Découvrons ici quelques-uns des comportements de conduite répandus qui, sans qu'on ne s'en rende compte, augmentent la consommation de carburant, les émissions de CO2 et n'améliorent ni le rendement ni la qualité du travail. Donc, ne servent à rien. Rejoindre son poste de chargement pied au plancher. C'est sûr, c'est le meilleur moyen de ne pas faire attendre le conducteur de l'appel. Par contre, c'est vous qui allez attendre. Bien sûr, ce sera seulement 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles votre moteur va tourner au ralenti. C'est vrai, pourquoi l'éteindre pour si peu ? Résumons. Pour arriver plus tôt, vous avez poussé votre moteur et surconsommé. Pour attendre, vous avez laissé tourner votre moteur et avez donc consommé inutilement du carburant. Plus de carburant, c'est des euros gaspillés et des tonnes de CO2 larguées dans l'atmosphère. Aller plus vite que la musique, c'est pas une bonne idée. Les consignes de déplacement, c'est pas important ? Parfois, aller du point A au point B sans passer par le point C, comme on vous l'a demandé, ça pourrait faire gagner du temps. Si c'est moins long, c'est plus rapide forcément. Oui, mais ici, il y a de la pente, une pente très importante. Et qui dit plus de pente, dit plus de puissance, donc plus de carburant, et par conséquent, plus de CO2 largué dans l'atmosphère. Ne pas respecter les trajets prévus pour gagner quelques minutes, c'est vraiment pas une bonne idée. Fenêtres ouvertes et chauffage à fond, le tandem gagnant. Il fait froid dehors, alors c'est vrai que le chauffage de la cabine, c'est bien pratique et confortable. De la cabine, on vous dit ? Eh oui, parce que chauffer un volume d'air avec des fenêtres ouvertes, ça ne sert à rien. Essayez dans votre salon pour voir. Qui dit fenêtres ouvertes, dit plus d'air froid, donc plus de chauffage, donc plus de carburant, donc toujours plus de tonnes de CO2 larguées dans l'atmosphère. Fenêtres ouvertes et chauffage à fond, c'est absolument pas une bonne idée. Ces trois attitudes, parmi d'autres, n'apportent aucun bénéfice à votre quotidien. Par contre, elles produisent à terme des effets dramatiques sur le climat. Se débarrasser de ses mauvaises habitudes, c'est faire sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et souvenez-vous, si on ne s'occupe pas du climat, soyons certains que lui, il va s'occuper de nous.